Dans le cadre du cours d'histoire du 20e siècle, on travaille la Deuxième Guerre mondiale, puis moi je voulais faire un travail sur l'année 1942, qui est une année importante dans la guerre. Au départ, c'était un article de journal que les élèves faisaient, puis on les collait ensemble, puis ça faisait comme une grosse page de journal. Cette année, j'ai décidé d'utiliser l'application Canva pour faire une infographie qui reproduit un peu le journal de l'époque 1942. Alors, on forme des équipes. Chaque élève dans l'équipe a un lieu précis de l'année 1942 où il y a des combats à décrire. Donc, les élèves forment les équipes, ils distribuent les tâches, ils font la cahiette d'informations en lien avec, eux, la partie du travail qu'ils doivent faire. Par la suite, ils doivent rédiger leurs textes sur les grandes batailles, les événements importants de l'année 1942. C'est beaucoup plus rapide. Si je veux faire une recherche, je peux directement la faire sur mon iPad, puis enregistrer dans mes photos, avoir directement l'information à portée de main. Puis par la suite, en équipe, bien là, ils vont construire une une avec l'application Canva, qui est une application d'infographie, puis chaque élève va être responsable de sa page. On va tout mettre ça ensemble, puis ça va créer comme une infographie avec un journal de 1942 avec les événements importants, des images, des cartes, etc. Donc là, si tu veux rajouter une photo, tu fais ton plus, puis là, tu t'en vas dans images, puis là, il s'en va dans ta pellicule photo. Ça fait un produit qui est, je trouve, qui est plus intéressant que le carton, puis qui permet d'avoir quelque chose d'uniforme avec tous les élèves. J'étais surpris de voir qu'il y avait plusieurs batailles à plusieurs endroits en Europe, puis aussi qui ont été aussi destructives que ça. On parle de Stalingrad, que la ville a carrément été anéantie, et je ne m'attendais pas à ça aussi, puis à toutes les pertes d'hommes aussi qu'il y a eu. C'est quand même assez surprenant. Cette capsule fait partie des parcours de formation du Service national du récit de l'univers social. Pour consulter les parcours, visitez l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada